... Le plan de camétage ne s'arrête pas également de notre responsabilité à nous, professionnels du maritime, par l'inadaptabilité de nos formations, du pavillon, de ses registres et de la libre entreprise. Nous venons de voir que nos voisins du Nord sont organisés autour du maritime et sont les champions européens de la logistique. Quand nous, nous souhaitons les rejoindre et atteindre ces objectifs, la première solution naturelle qui nous vient à l'esprit, c'est de creuser 107 km de canal fluvial pour relier les ports du Nord à la banlieue parisienne. Alors, sommes-nous totalement déconnectés de la mer en France ? N'y a-t-il pas une manière plus consensuelle et vertueuse permettant de combiner le savoir-faire français, l'écologie, l'innovation et le social ? Pour répondre à ces questions, nous recevons pour ce troisième thème Antoine Persson, secrétaire général de Louis-Dreyfus Armateur, M. Charles Gauthier, crew manager chez Marseille-Frette, Caroline Grégoire, directrice générale de l'ENSEM, et Frédérique Hartel, avocate en droit social du maritime pour le cabinet Stream. Applaudissements. Merci. Ma première question sera destinée aux deux armateurs présents ce jour. C'est M. Persson pour Louis-Dreyfus, armateur, et Charles Gauthier pour Marfret. Alors, M. Gauthier, on constate en France que seuls les caboteurs sur des lignes de continuité territoriale ou des décerts stratégiques sont présents. Le cabotage doit-il obligatoirement être soutenu pour être réalisé en France ? C'est-à-dire, on a déjà vu cette problématique un petit peu auparavant, mais est-ce qu'il y a d'autres problématiques ? Est-ce qu'il y a d'autres freins, notamment avec le pavillon, le registre ou avec les équipages qu'on peut rencontrer à bord ? Pour être capable d'exploiter un navire sous pavillon français, premier registre au RIF, il faut que les recettes d'affrêtement, que ce soit en interne ou un tiers, soient suffisantes pour couvrir le prix de revient du navire. Dans ce prix de revient, deux tiers correspondent à la masse salariale. Il est sûr que le premier registre peut être un frein pour un armateur si les recettes d'affrêtement ne couvrent pas ses dépenses. Alors, effectivement, on a un coup de revient qui est quand même un petit peu élevé. Est-ce que, M. Persson, par rapport à la structure de la gestion, de l'immatriculation et d'exploitation du navire entre les ports français, n'y aurait-il pas un coup de pouce réglementaire qui pourrait aider à cette renaissance ? Si. Si on parle de cabotage national, et donc, à ce moment-là, on est obligé d'être au premier registre, oui, c'est sûr que ce n'est pas ce qui a de plus efficace. Mais, au risque de vous surprendre, le second registre, le registre RIF, est parfaitement compétitif. Je la faiblesse aussi de croire que si un jour le cabotage devait se développer que, du coup, dans notre pays, ce ne serait pas entre deux ports français, c'est entre des ports français et des ports étrangers. Donc, le RIF serait parfaitement possible. Et, à ce moment-là, la compétitivité du RIF, elle n'est pas mauvaise. Le seul souci qu'on peut encore avoir au RIF, c'est le temps de travail, embarqué. Mais, là, c'est pareil. Est-ce que, finalement, c'est le RIF qui est un temps de travail trop court ? Ou il ne suffirait même pas de faire respecter l'argumentation au niveau du transport routier sur le poids total en charge et les horaires de conduite ? Et, à ce moment-là, le panneau français serait parfaitement envisageable. Tout à fait. Et, effectivement, pour que l'activité se développe, il faut un marché avec un périmètre. Et, c'est ce que nous avons vu au thème numéro 1. Mais, il nous faut aussi des conditions d'exécution. Aussi, ces conditions d'exécution, il y a des compétences en adéquation avec des coûts d'exploitation concurrentiels. Alors, comment se situe la France par rapport au pays dans lesquels vous avez développé des lignes de cabotage, M. Gauthier ? Nous, encore une fois, en qualité de chief manager, j'opère une ligne de cabotage internationale pour un tiers. Il faut savoir, quand même, que le cabotage impose un rythme très soutenu pour l'équipage, avec un besoin de surcroît d'équipage pour couvrir les règles de la MLC. Le seul poste qu'on ne peut pas doubler, c'est commandant et chef mécanicien. Par contre, on doit s'éloigner énormément du safe mining. On a aussi, en qualité d'armateur, des difficultés de maintenance, le rythme soutenu des escales. La durée des escales n'est pas à la faveur d'une maintenance au D2D. Il faut donc prévoir, dans son coût d'exploitation, des interruptions de service régulières et sans recettes. Donc, c'est les exigences du cabotage. À ce jour, le taux d'affrêtement des navires n'est pas problématique, puisqu'aux portes-containers, il y a un réel accroissement du taux d'affrêtement. Si on revient avant 2020, les taux d'affrêtement étaient en deçà du prix de revient des navires. Donc, effectivement, effectuer une navigation sous cabotage international était un frein pour un armateur quand il avait la possibilité de se mettre au long cours avec ce même navire. Alors, vous soulignez un point qui est intéressant, surtout par rapport à peut-être la polyvalence et au nombre de personnes qu'il peut y avoir à bord. Vous pouvez nous en parler ? Combien il y a de personnes à bord de vos navires et les brevets sont-ils polyvalents ou comment ça se passe ? Alors, chez Marseille-Fret, sous Pavillon-Riff, on applique l'emploi de Français uniquement sur le service pont, commandant, second capitaine et lieutenant. Le service machine est européen de l'Est et le rating est philippin. Sur le cabotage international, on est à deux membres d'équipage pour un safe mining à 15. Donc, on est obligé de s'écarter grandement de ce ratio pour maintenir les obligations de la MLC. Merci beaucoup. Monsieur Persson, vous avez à peu près la même vision. Quelles seraient vos pistes, vous, pour redonner l'attrait à cette activité ? J'ai déjà abordé le sujet tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, ça ne se développe pas. Parce que le marché est toujours dans un caractère naturel. Si aujourd'hui, on a peu ou pas de cabotage, c'est qu'il y a un nombre de freins. Donc, il faut évidemment lever tous les freins. Et quelquefois, on peut les adresser directement ou quelquefois, on peut aussi les subir. Je peux en citer un, par exemple, dont on n'a pas eu le temps de parler. Le coût du carburant est évidemment un poste très important dans l'exploitation d'un navire. Si on veut que le cabotage maritime redevienne compétitif, je doute que l'inclusion du shipping dans l'ETS européen, va beaucoup aider. Ça va même être une catastrophe. C'est-à-dire qu'en réalité, l'inclusion du shipping dans l'ETS européen, si on le fait au niveau que Bruxelles souhaite le faire aujourd'hui, c'est-à-dire environ 100 euros la tonne de carbone, ce qui représente à peu près 100 euros la tonne de fuel, donc en taxes supplémentaires, ça va évidemment détruire la compétitivité dans cette ligne de cabotage actuelle. Sans parler d'en développer des nouvelles. Est-ce que c'est une mauvaise chose que le shipping soit inclus dans l'ETS ? Non, parce qu'il y a un vrai enjeu écologique majeur. Et on voit bien que beaucoup de choses se sont liées et que ce n'est pas uniquement les freins d'aujourd'hui qu'il va falloir adresser, mais aussi les freins de demain. Donc ça veut dire que si le transport maritime se renchérit, il faut trouver une solution vis-à-vis des modes de transport alternatifs. Et là, on pense à la route. Mais est-ce qu'on est capable de taxer la route au niveau du maritime, comme on a essayé de le faire à l'époque de l'éco-taxe ? On a bien vu ce que ça a donné. C'est très très complexe. Donc il ne faut pas être naïf. Il faut avoir une vision toujours globale des problèmes. Donc après, on peut parler d'un certain nombre d'autres problèmes dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Par exemple, la desserte ferroviaire des ports français est un vrai problème. Il n'y a pas un train de frette digne de ce nom qui sort des ports français. Si vous comparez avec ce qui se passe dans les ports du range nord, il n'y a pas photo, etc. Donc beaucoup de freins et de sujets à adresser avant de pouvoir se dire que le cabotage a de plusieurs heures de nuit. Merci beaucoup. Alors, dans les ports du nord, il y a effectivement aussi une manière de faire qui n'est pas vraiment dans la culture française. Ce sont les capitaines armateurs. Est-ce que ça pourrait être la solution pour réactiver cette activité en France ? Est-ce qu'il y aurait un réel intérêt ? Et seriez-vous prêt à aider peut-être un jeune entrepreneur pour accompagner sa stratégie par un tutorat ou par des conseils ? Par exemple, imaginons que certains de nos plus jeunes collègues parmi nous, peut-être aujourd'hui, veuillent fonder leur compagnie de cabotage. Quelle serait la démarche ? Quelle serait la stratégie ? Suffis-il d'acheter un bateau et de l'armée pour faire du cabotage ? Est-ce qu'un de vous veut en répondre ? Il est clair qu'à ce jour, pouvoir répondre à la qualité d'armateur indépendant, c'est aussi être capable de répondre à toute la réglementation, d'être capable de faire la veille technique réglementaire, d'avoir une connaissance globale du shipping. Et un capitaine armateur, de mon point de vue, aurait mal seul à couvrir ce bagage complet. Il est à ce jour très dur, même pour une PME, d'avoir toutes les spécificités nécessaires au shipping dans son unité. donc il faut faire appel régulièrement à des sous-traitants pour avoir une assistance sur des points particuliers. Le shipping nécessite à ce jour d'être paufin sur une multitude de sujets et l'armateur capitaine ne peut pas avoir la polyvalence générale de mon point de vue. Il faudrait qu'il se fasse aider ou avoir un tutoriel d'une grosse entreprise. Alors Antoine, vous partagez ce point de vue ? Oui, je peux compléter. C'est-à-dire qu'avec l'augmentation très très importante des couches réglementaires qu'on a vécu depuis une trentaine d'années, il y a une véritable problématique de taille critique. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, à un ou deux, être capable de répondre à tous les types. Enfin, il faut avoir répondu aujourd'hui à un questionnaire client qui lui a confié sa marchandise pour se rendre compte de la difficulté que c'est aujourd'hui d'organiser, d'être un organisateur de transport. Et encore pire, quand c'est en mer. Mais pour répondre à votre question, après, est-ce qu'il ne peut plus y avoir de start-up ? Est-ce qu'il ne peut plus y avoir de création ex-nilo ? Si, je pense que c'est toujours faisable. Il ne faut vraiment pas désespérer. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que les vraies évolutions se font. En revanche, ce qu'il faut être certain, c'est qu'il faut trouver une bonne niche. De toute façon, on ne va pas se lancer en transporteur global dès le départ. Il faut trouver la bonne niche dans laquelle le navire a une pertinence à un navire. Il y en a encore, forcément. Et il y en aura dans le futur. Rien que le TS va de toute façon révolutionner complètement la logistique en Europe. Il y aura d'autres facteurs, j'ai parlé du Covid tout à l'heure, qui vont avoir des impacts. Et qui vont, de toute façon, l'environnement échangeant par la nature, posséder les opportunités. Et il y en a. Merci à vous deux. Effectivement, on a bien vu que le métier d'officier de marine marchande est un métier. Il y a du réglementaire. Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses administrativement à régler. Pour autant, est-ce que ce ne serait peut-être pas notre faute à nous, marins, que la situation en soit arrivée à ce point ? Parce que j'aimerais en parler avec Mme Caroline Grégoire. Donc, pour Charles et moi, par exemple, nous sommes arrivés dans la marine marchande fin des années 90. Et dans les années 80-90, les brevets étaient très sectorisés. C'est-à-dire que quand on rentrait pour faire la marine marchande, selon la filière, on savait pour quels bateaux on était destinés. Du cabotage, de la pêche, des bateaux vraiment au large. Et aujourd'hui, on a un peu le sentiment que soit on fait de l'illimité, soit on ne fait rien. C'est presque ça. Alors, est-ce une volonté des armateurs ? N'aurait-on pas tué le cabotage juste en tarissant l'évocation ? La question est un peu provocatrice, mais merci de la poser. Merci, Émeric, de me la poser. Je vais dire quand même quelques mots avant de tenter une réponse constructive aujourd'hui et pour demain. Vous souhaitez également la bienvenue au nom de l'ENSEM ici dans ce grand amphi du site du Havre. Un petit mot, je sais que le temps est compté, un petit mot sur l'ENSEM. Aujourd'hui, c'est 1 200 étudiants répartis sur 4 sites, Marseille, Nantes, Saint-Malo et le Havre, avec une réorganisation de cette école qui a dédié les sites effectivement à un type de formation sur chacun des sites. On a 250 personnes, agents techniques, professeurs, qui forment, encadrent et permettent la formation de ces jeunes. Voilà, j'en dirai pas plus. Un mot quand même sur l'actualité de l'école et finalement, qui s'inscrit aussi dans cette réflexion. Pardon, l'actualité de l'école, elle est justement répondre aux besoins des acteurs de l'économie maritime. Le cabotage peut être une réponse à un besoin. Il faut qu'il soit exprimé. S'il vous plaît, je considère, alors certes qu'il n'y a pas de métier sans formation en France, on est comme ça, on forme un métier. Mais entre la formation et le métier, il y a encore peut-être des possibilités d'accompagnement d'entre eux à parler. On parle aussi donc de formation, donc d'une école. Une école, on peut la voir comme un système, aussi complexe qu'un navire peut-être. Et puis, on a des flux dans cette école d'entrée qui sont des jeunes qui ont une vocation, qui cherchent un métier, qui cherchent un avenir. Et puis, on a des flux de sorties. Ces flux de sorties sont dédiés justement à aller vers les armateurs pour répondre à un besoin, pour peut-être aussi par envie ou passion embrasser le métier du cabotage. Et là, il faut que le besoin exprimé tire finalement les types de formation qui elles-mêmes attirent le type de jeunesse. Alors, ce qui a été fait il y a quelques années, vous le connaissez mieux que moi, et d'ailleurs j'ai plaisir à vous voir discuter en me disant, il est de ma même promo et c'est bien l'occasion aussi. C'est pour dire que, alors, la formation à l'école actuellement, je vous ai dit qu'elle était organisée, dédiée par rapport au site. On fait quasiment de l'illimité, Emry, tu l'as dit. On fait des officiers chef de car, machine, CN8000. On fait des officiers chef de car, pont, capitaine 3000. Et puis, on peut continuer en monovalent vers l'illimité, effectivement, dans les prérogatives d'encadrement. Et puis, on a cette fameuse polyvalence qui marie pont et machine, qui fait la signature française, mais également aussi de collègues au Danemark ou encore au Japon de temps en temps. Donc, je me perds peut-être dans cette question, mais est-ce qu'on a tué le cabotage ? Je pense que l'école répond à un besoin. Si le besoin n'est plus exprimé ou si le besoin passe sous les radars, la formation ne le prend plus en compte. Un exemple quand même de ce qu'il est possible d'activer ou de réactiver, l'école s'adapte. On augmente les effectifs pour répondre à un besoin général des armateurs à l'école. C'est dans le cadre du Front Noir. Cette année, on a répondu à un besoin spécifique en officier électrotechnicien avec une formation dédiée qui se déroule sur le site de Nantes. Demain, les armateurs viennent à notre rencontre et on a des dialogues avec eux pour nous dire, nous avons un besoin spécifique. On le prend, on s'assoit, on réfléchit tous autour de la table. Merci beaucoup pour cette réponse, mais ça me fait un peu penser à la réponse de Julien Bourbon tout à l'heure avec le spreader. On ne veut pas investir dans le spreader s'il n'y a pas de conteneur et on ne veut pas de conteneur s'il n'y a pas de spreader. Mais le métier de cabotage, ça pousse quand même la polyvalence à son paroxysme. On est vraiment dans un métier assez spécifique. Aujourd'hui, des compagnies comme Zéphir et Bourré, comme toutes les petites compagnies qui sont en train de se monter, vont obligatoirement réduire leur puissance, réduire leur tonnage. Est-ce que, au même titre que vous avez mis en place, par exemple, les formations de génie maritime qui étaient très novatrices et qui, à leur formation, à leur initiation, ne servaient à rien ? Est-ce que c'est une formation peut-être plus ciblée sur le cabotage, plus sectorisée ? Serait pertinente aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être juste penser à des modules supplémentaires ou une spécialisation ? Alors, effectivement, dans une spécialisation, dans la réponse à un besoin, il y a différents formats. On évoque les génie maritimes qui sont formés en deux ans, en Master 1 et Master 2. Je vous ai parlé des officiers électrotechniciens qui sont formés en un an. On peut aussi envisager des modules, tels que les modules spécifiques, validés par l'organisation, les contraintes internationales. On peut avoir différents formats. Je le redis, se mettre autour de la table. Aujourd'hui, là, je ne pourrais pas vous dire, c'est un module de 15 jours. C'est un module de 6 mois, avec 6 mois de stage et de pratique à bord d'un armement dédié. Je ne pense pas que ça prenne 2 ans non plus. Je pense que l'école a montré sa capacité à s'adapter, à répondre aux besoins de manière agile, dans des formats adaptés. Et les formats adaptés, c'est aussi le learning, c'est l'enseignement à distance, aussi pour s'adapter, certes, aux besoins de réalité, mais de localisation géographique. Donc, la réponse est ouverte, la réponse est sur une méthode, sur une offre, et il suffit de se rencontrer pour, à ce moment-là, à finir ce format. Alors, aux assises de l'économie de la mer, nous avons entendu le doublement des élèves, enfin de la sortie des élèves en 2027, c'est demain, parce qu'il faut qu'ils l'intègrent déjà. Et il y a quand même de nouveaux modèles, Zéphir et Bourré, Neoline, Energy Observer, Latitude Blanche. On est vraiment sur un nouveau modèle, sur des nouvelles énergies, des fois sur des énergies complètement alternatives. C'est peut-être des fois un peu compliqué à anticiper. Mais nos plus jeunes collègues ont fait preuve d'une grande maturité et d'un grand esprit d'entreprise ces dernières années. Est-ce qu'on ne pourrait pas repenser vraiment une formation, enfin proposer à réfléchir sur une adaptation de la formation vers, d'une part, ces nouvelles énergies, la propulsion vélique, et puis peut-être d'autre part, l'entreprise, l'esprit d'entreprise et des modules entrepreneurials. C'est vrai que nombre d'anciens hydros ont monté leur propre structure ou ont fait preuve d'esprit entrepreneurial, mais derrière, ils ont tous fait ça de manière assez autodidacte. Alors, est-ce que l'hydro ne pourrait pas ou n'envisagerait pas de leur donner le bagage minimum ou nécessaire pour aller vers ce côté ? Merci. Alors, effectivement, des entreprises se sont montées avec des anciens hydros et un grand bravo à eux et ils seraient d'ailleurs les premiers ambassadeurs pour apprendre aux jeunes à donner quelques conseils. Alors, aider les jeunes, aider un étudiant à se sensibiliser à l'entrepreneuriat et à, pourquoi pas, monter sa boîte, on le fait. On le fait où ? On le fait à Nantes avec les Génies Maritimes, avec la contribution d'ailleurs d'anciens navigants qui partagent leurs expériences et avec la contribution d'Atlampol avec le Business Education Center qui se met à disposition des jeunes pour les accompagner et leur donner des conseils. Je pense que, effectivement, pour tous les officiers navigants, ce serait une excellente chose. Alors, quelques jalons quand même, parce qu'au-delà d'une idée, si elle n'est pas jalonnée, ça reste une bonne attention. L'école est structurée tous les cinq ans par un grand plan de projet qu'on appelle le contrat d'objectif et de performance. Nous allons rentrer pour l'ANSEN en 2023 dans un nouveau contrat d'objectif et de performance. Nous dessinons les grands axes qui se déclinent en objectifs. J'étais avec l'équipe de direction il y a quelques jours en train d'écrire les axes et nous avons fait apparaître entrepreneuriat, formation, sensibilisation à l'entrepreneuriat, sur deux axes. Le premier, évidemment, dédié à la formation. Donc, il faut que tous les navigants, tous les officiers, élèves qui se dédient à naviguer puissent avoir cette information, puissent avoir cette formation. Le format est affiné, mais la volonté, le besoin, je l'entends, et la volonté de la part de l'école est là. Et puis, le deuxième axe également où on fait apparaître ce terme entrepreneuriat, c'est tout ce qui est expertise et recherche avec, et le mot est lancé, start-up. Parce qu'on a aussi des experts à l'école qui peuvent rejoindre des experts d'autres domaines à l'externe et accompagner, former, se mettre à disposition des jeunes. Voilà les deux orientations que je peux annoncer et décider pour très bientôt. Parfait, merci beaucoup. Alors, donc, au-delà des possibilités, on a vu, il y a tout d'abord un marché et des contraintes financières. Sauf que si vous circulez dans les ports français, vous n'aurez que très rares occasions de voir des caboteurs arborant le pavillon français. Alors, pour répondre à ces problématiques, nous allons donner la parole à Frédéric Heurtel. Frédéric a déjà écrit pas mal d'articles pour Jeunes Marines et est actuellement avocate pour le cabinet STREAM et spécialiste en droit social du marin. Alors, comme je viens de le présenter, il est rare, sauf exception d'exploiter sur continuité territoriale, de rencontrer des caboteurs sur pavillon français. Le pavillon est-il réellement un problème au développement du cabotage en France ? Alors, merci beaucoup, Emelie, pour cette question. Juste en une seconde présentation du cabinet STREAM, on est une trentaine d'avocats situés sur trois bureaux, à Paris, à Marseille et au Havre, d'ailleurs à 50 mètres d'ici. Donc, on a une vue qui est presque aussi belle que celle de la MSM. Au sein du cabinet, on gère toutes les problématiques qui jalonnent la vie d'un navire, qui vont du financement au démantèlement, en passant par les problématiques sociales, les problématiques douanières, les cargo planes, etc. Donc, pour répondre à la question sur le point de savoir, quel pavillon et quel registre serait le plus adapté en matière de cabotage national ? Déjà, si le pavillon français est adapté. Alors, je vais prendre la question dans le sens inverse, si tu me le permets, Emelie. Je vais déjà commencer par entre quels pavillons les armateurs ont-ils le choix ? Et la réponse, c'est entre potentiellement tous les pavillons européens. Pourquoi ? Parce qu'on a un règlement de 1992, un règlement européen, qui a libéralisé les prestations de cabotage maritime au sein de l'Union européenne. Deux points importants par rapport à ce règlement. Premier point important, c'est que la libération porte sur les services de cabotage à l'intérieur d'un même État membre. Donc, il n'évoque pas la situation du cabotage entre un État membre et un autre État membre. Le deuxième point qu'il est important de noter, c'est que le cabotage maritime est défini de manière très large par ce règlement. Parce que le règlement européen indique que le cabotage est défini comme la prestation des services de transport maritime à l'intérieur d'un État membre, que ça conserve notamment et de manière non limitative le cabotage continental pour le transport de marchandises et passagers, que ça conserve également le cabotage avec les îles d'un même État membre, et aussi les services notamment d'approvisionnement offshore. Donc, on pense tout de suite à l'éolien, et bien évidemment que l'éolien est concerné par ce règlement de 1992 et par cette libéralisation du cabotage. Donc, la conséquence directe de ce règlement, c'est qu'un armateur qui voudrait effectuer une prestation de cabotage ou une prestation de services dans les eaux françaises a le choix entre une multitude de pavillons de l'Union européenne. La difficulté étant qu'il y a une concurrence qui fait rage entre les pavillons de l'Union européenne avec des pavillons qui sont pour certains extrêmement compétitifs ou moins regardants en matière de sécurité que le pavillon français. Et donc, on peut voir effectivement des pavillons maltais, néerlandais, italiens qui effectuent des prestations de cabotage dans les eaux françaises ou des prestations de services dans les eaux françaises. La place du pavillon français dans tout ça. Alors, le pavillon français, c'est un pavillon qui est constitué de plusieurs registres, comme vous le savez. Donc, il y a notamment le premier registre, qui est le registre par défaut. On a le registre international français, qui est un pavillon BIS. Et on a d'autres registres, par exemple le registre WALIS. Le RIF, comme le soulignait Antoine, c'est un registre qui est intéressant. C'est un registre qui est compétitif. Cela étant, il n'est pas adapté dans un contexte de navigation purement franco-française. Parce que, pour qu'un armateur puisse y matriculer son navire au RIF, il faut qu'il y ait un critère de navigation internationale qui soit rempli. Or, dans du cabotage franco-français ou dans de la prestation de services purement franco-française, ce critère-là n'est pas forcément rempli. En revanche, effectivement, si on est sur de la prestation de services ou du cabotage avec également d'autres États de l'Union européenne, là, le critère pourrait être rempli. Donc, si on reste sur du cabotage purement franco-français, on n'a pas énormément de choix au niveau du pavillon français et on va sur du premier registre quasiment automatiquement. Le premier registre, c'est un pavillon qui est exigeant en matière de sécurité, qui ne paraît pas suffisamment flexible pour certains armateurs avec pas énormément d'avantages à leurs yeux et donc qui est potentiellement délaissé au profit de pavillons maltais, néerlandais, etc. Avec une petite nuance quand même, pour certains clients, on essaye actuellement de faire reconnaître que même pour des navires immatriculés au premier registre, on peut bénéficier d'une exonération de cotisations patronales due à la concurrence internationale que subissent ces navires, même au premier registre. Ça n'est pas limité aux navires qui sont tournés. Voilà. Merci beaucoup parce que c'est exactement la meilleure transition pour parler du dumping social. Quand on voit par exemple des routiers avec des plaques lituaniennes, roumaines, en fait, il se passe exactement la même chose sur nos côtes. Comment peut-on faire pour limiter ce dumping intra-européen ? Est-ce qu'on a des mesures qui ont été prises ? Alors, merci Emery. Effectivement, on a des mesures qui ont été prises au niveau français et qui sont autorisées par le règlement de 1992, le règlement européen. On a notamment au sein du code des transports les articles L55, 61-1 et suivants. En d'autres termes, plus clairs, ce sont des articles du code des transports qui portent sur les conditions sociales de l'état d'accueil. On appelle ça les conditions sociales de l'état d'accueil. Ce sont des dispositions anti-pumping maritimes. Donc, c'est un petit peu l'équivalent de ce qui a été fait pour, notamment, un tiers de détachement terrestre. Par exemple, pour les transporteurs routiers. Cela étant, pour les transporteurs routiers, on est un petit peu plus en avance actuellement au niveau de l'Union européenne, puisqu'il y a le paquet mobilité qui vient d'être adopté, qui restreint considérablement les opérations de cabotage pour, justement, les acteurs politiciens, polonais, etc., en France, et de manière plus générale dans un même état membre. Cela n'existe pas encore au niveau maritime. Il y a quand même certaines mesures qui sont intéressantes, puisque ces conditions sociales du pays d'accueil en matière maritime imposent aux armateurs qui voudraient venir faire du cabotage national, avec certains types de cabotage national, et des prestations de services exercés à type habituel dans les autres territoriales françaises. Cela impose aux armateurs de soumettre leur personnel, peu importe leur employeur, peu importe leur nationalité, à un socle de disposition impérative de la loi et des accords collectifs français. Donc, sur ce socle de disposition impérative, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas seulement de la loi, on parle de la loi, mais aussi des conventions collectives. Cela veut dire que ce socle de disposition impérative va aussi concerner l'application à ces personnels étrangers, de, par exemple, pour les personnels officiers, la convention collective des personnels officiers qui s'appliquent aux officiers français. Donc, ça, c'est un premier point intéressant. Le deuxième point intéressant, c'est ce que recoupe ce socle de disposition impérative de la loi et de la convention collective française. Alors, on a des sujets assez généraux, du type liberté individuelle et collective, donc il faut assurer les mêmes libertés individuelles et collectives à un travailleur polonais, pour simplifier, qui est un travailleur français, des dispositions en matière de discrimination, mais surtout, et ce qui intéresse les armateurs, ce sont les centres de coût, et donc, notamment, les dispositions en matière de durée du travail, de repos obligatoire, les dispositions en matière de salaire minimum, donc un personnel polonais qui vient, enfin, qui est sous le loup de ses conditions sociales et du pays d'accueil, en principe, doit être soumis à la ligne de salaire de la convention collective armateur en France. On a aussi des dispositions en matière de protection sociale, donc des minima impératifs en matière de protection sociale, qui, à mon sens, sont contraires aux règles de l'Union Européenne, mais je ne vais pas rentrer dans le débat, qui sont, à mon sens, contraires aux règles de l'Union Européenne, parce qu'on impose aux armateurs de soumettre ces personnels étrangers, de les couvrir pour un certain nombre de branches de sécurité sociale, et notamment la branche en matière de perte d'emploi, et, à mon sens, c'est contraire aux règlements de l'Union Européenne, pour rentrer dans le débat. Donc, l'idée qui sous-tend ces dispositions anti-dumping, c'est qu'un armateur qui voudrait exercer des prestations de cabotage régional, ou qui voudrait intervenir dans les eaux françaises à la vie principale pour une prestation de service, n'est plus forcément un énorme intérêt, même s'il reste un intérêt, à choisir un marin polonais ou un marin croate plutôt qu'un marin français. Donc, ça, c'est la théorie. Et il y a la pratique. Et la pratique est un petit peu plus nuancée dans la mesure où les conditions sociales du pays d'accueil, puisqu'il y a peu de temps, il n'y avait pas de contrôle. Et donc, il n'y avait pas de contrôle parce que c'est l'inspection du travail qui doit faire des contrôles. L'inspection du travail n'est pas très familiale avec les contrôles en mer. Elle ne connaît pas et ne maîtrise pas toujours très bien les dispositions qui sont applicables aux marins, qui sont très distinctes des dispositions applicables aux personnels terrestres. Et donc, on avait des situations de concurrence dévoyées qui existaient jusqu'à peu et qui existent encore aujourd'hui. Avec un effet multiplicateur sans rentrer dans le détail, puisque l'administration n'impose pas de proportion minimale d'équipage pour les prestations de service dans les eaux territoriales françaises. Ça nous a été confirmé il y a peu, mis à part le capitaine et le personnel en charge de sa suppléance. Donc, concrètement, on peut prendre un philippin ou un malgache. Et de l'application assez souple aussi par l'administration française de règles en matière d'immigration, puisqu'aujourd'hui, l'administration nous précise, notamment pour tout ce qui est chantier éolien en mer, que le séjour à la voie de l'administration est assimilé à un séjour hors du territoire français. Ce qui veut dire que pas de difficulté d'immigration pour faire venir un personnel philippin travailler sur des chantiers éoliens en mer. Alors, c'est en principe contrebalancé par le fait qu'on a les conditions sociales du pays d'accueil et donc on n'a pas franchement d'intérêt sur le papier à prendre un personnel philippin ou un personnel malgache. Cela étant, dans la mesure où jusqu'à récemment il n'y avait pas de contrôle, il y avait parfois quelques difficultés de concurrence. Récemment, il y a eu une prise de conscience de l'administration vraisemblablement incitée par l'action utile de certains armateurs qui se retrouvaient dans ces situations de concurrence déloyale. Un premier contrôle a eu lieu qui part précisément sur les conditions de l'état d'accueil. Ce premier contrôle a eu lieu en octobre 2021. Tout le monde était très surpris. Mais bon, c'était annoncé puisqu'il y avait des armateurs derrière qui se battaient pour que justement il y ait ce type de prise de conscience. Ce qui est important à noter sur ce contrôle, c'est que déjà c'est un contrôle en mer à bord d'un navire, ce qui est peu commun pour l'inspection du travail. Et le deuxième point, c'est que l'inspection du travail a débarqué à bord d'un navire en hélicoptère. Et ça, c'est important quand on sait parfois le peu de moyens qui sont donnés à l'inspection du travail. Ce qui veut dire que là, il y a une volonté administrative forte, voire une volonté politique. Merci Frédéric. Donc en fait, on peut avoir quand même un peu d'espoir qu'il y ait un peu plus de contrôle et que ça redonnera un peu d'égalité dans le choix d'un pavillon ou d'un registre. Merci à tous les quatre pour ces précisions. Si je reprends un petit peu nos échanges, le cabotage n'est pas forcément enterré. Mais il est peut-être à revoir dans sa philosophie, ses formations, son modèle social. J'aurais deux, trois questions à vous soumettre et on va faire un petit tour de table. Vous semblerait-il pertinent de ne pas fermer la porte au cabotage, vertueux, sous propulsion moins carbonée, peut-être opéré avec des capitaines armateurs ou avec équipage français ? Vous serait-il envisageable de réfléchir à un schéma logistique français tourné vers la mer ? Et auriez-vous enfin un message positif à apporter pour conclure ces échanges ? Quelqu'un veut commencer ? Bien sûr qu'il faut rester positif et bien sûr que le cabotage doit garder toute sa place. Après, comme je l'ai dit tout au long de mes interventions, il faut être précis sur ce qu'on veut faire, être certain qu'il y a de la cargaison, parce que s'il n'y a pas de cargaison, il n'y aura pas de bateau pour les transporter, ça ne servirait à rien. Donc il ne faut pas se lancer les billes en tête en se disant forcément il n'y en a pas, donc ça veut dire qu'il faut faire le créer, parce que s'il n'y en a pas, il y a des raisons. Mais je l'ai dit aussi, l'environnement n'a jamais été aussi changeant, l'environnement au sens écologique du terme, l'environnement au sens texte, n'a jamais été aussi changeant aujourd'hui. Les crises qu'on est en train de traverser sont uniques, cette crise d'obligation de la décarbonation et cette crise du Covid, c'est unique. c'est forcément que ces crises vont révéler des opportunités qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui et qu'il faut être prêt à les saisir. Et c'est là où il faut être bon. On parlait de la formation, on parlait de l'environnement réglementaire, il faut que tout soit suffisamment souple et suffisamment efficace pour que le moment où ces opportunités se révéleront, ce ne seront pas des étrangers qui les saisiront à notre place. Tout à l'heure, il y avait des discussions sur le fait de savoir si le pays en français est bon ou il n'est pas bon. Pour faire du cabotage, tout simplement, il y a déjà un constat, c'est qu'il n'y a pas de cabotage pour France avec des bateaux étrangers. Donc ce n'est pas une question de pavillon, c'est vraiment une question d'organisation économique et d'autre chose. Donc là où il faut qu'on soit très fort, c'est qu'on soit suffisamment attentif à cette évolution du contexte pour saisir les opportunités. Et il y en aura, c'est évident. Le cabotage est donc pas mort. Charles ? Juste un point sur 2023 et les réglementations d'environnement qui vont arriver à partir de 2023, le EXI et le CI. Je n'ai pas le dessin qui va se faire derrière ça, mais ça va redessiner tous les échanges et toutes les cartes de navigation. Donc je pense qu'on est à l'aube du changement important. Le cabotage peut en bénéficier. Les navires vont devoir adapter leur vitesse pour répondre à ces nouvelles normes environnementales. Donc le fait d'adapter ces vitesses et de garder les lignes régulières au conteneur va potentiellement avoir un effet sur les lignes secondaires et les ports secondaires. A mon sens, le cabotage pourrait être pris dans sa définition donnée par l'Union Européenne, c'est-à-dire la définition large, qui inclut également les prestations de services qui sont effectuées dans les eaux françaises et de manière plus générale dans les eaux européennes. et il y a certainement de l'avenir. A mon sens, je ne peux y répondre que tant bien que les armateurs qui sont ici présents, mais je pense qu'il y a un avenir dans la mesure où on se rend compte du potentiel maritime avec aujourd'hui l'éolien flottant, avec l'éolien fixe en mer. Il y a plusieurs chantiers qui sont actuellement en cours ou en projet, et donc il y a certainement de l'avenir au niveau de ces travaux maritimes. En matière de formation peut-être, de formation recherche ou dédiée plus spécifiquement d'expertise à ce métier-là, je pense que l'école forme déjà des marins, des marins qui peuvent aller caboter, donc une formation spécifique au cabotage, je ne suis peut-être pas la mieux placée pour répondre à ça. Je pense en revanche qu'il faut peut-être affiner par des modules dédiés qui vont offrir un bouquet de compétences aux gens qui voudraient se dédier à ce métier-là, mais il y aura certains modules qui pourraient être communs avec d'autres spécificités, je pense à la gestion mix-analytique à bord. On a parlé logistique, on a parlé droits spécifiques, là on peut envisager des modules spécifiques. Merci beaucoup à vous quatre, je sais qu'il y avait des questions. Vous avez évoqué l'utilisation du pavillon RIF pour le cabotage, et il y a un point que je voudrais souligner, c'est qu'en fait finalement on a parlé de l'Union Européenne, et en fait on a un de nos voisins qui vient de changer de catégorie, et qui pourtant est à portée de nos ports, c'est l'Angleterre depuis le 1er janvier, puisque c'est vrai que ça fait des années qu'on travaille avec eux en cabotage, et là finalement on est dans le transport international. Je ne sais pas si du point de vue des armateurs ça change la donne, mais vous avez évoqué le point juridique, et je pense qu'effectivement là on parle du cabotage, et là on a quand même, je ne sais pas si c'est un gros client par rapport aux ports français, mais c'est effectivement une part de marché du cabotage qui vient juridiquement de sortir du périmètre. Quelqu'un souhaite y répondre ? Je ne veux pas, enfin, on n'est plus dans cette activité, on a revendu LDLines il y a quelques années, mais c'est évident qu'il va y avoir des nouveaux pavillons sur le D3, enfin sur le Transmange, puisque aujourd'hui tous les pavillons internationaux sont autorisés sur le Transmange. On va pouvoir en reparler, je crois. J'avais, monsieur, vous vous présentez un petit peu et vous posez votre question ? Bonjour, je suis élève en 3ème année au CQPI. D'abord, je voudrais remercier tout le monde, parce que je n'ai jamais imaginé voir cette conférence aujourd'hui. Moi, je viens du parcours, j'avais le projet de faire du commerce à la voile quand je suis arrivé à l'école. J'ai commencé dans une petite niche écologique, une petite gorilette centenaire qui fait du commerce à la voile en Trente Atlantique. Quand je suis arrivé, il y a deux ans, on m'a posé la question de cette poésie, est-ce que ça avait sa place dans la marine moderne quand j'ai fait mon entretien à l'école ? Et deux ans plus tard, vous m'apportez la réponse. Le cabotage et le retour de la voile, en tout cas de la voile avec des fiers rigourés, c'est vraiment d'actualité. Du coup, merci pour ça. Ma question, elle est sur quelque chose que vous avez soulevé tout à l'heure, monsieur Persson, sur la notion, avec la voile et les fillers, en concurrence directe avec le monde routier, du temps. Il faut être rentable en temps. Et je me pose la question, je ne suis pas du tout un pro de l'économie, est-ce que cette notion de rentabilité en temps ne pourrait pas être remplie par la multiplication des fillers ? Justement, plutôt qu'un fillers bien plein qui va faire le trajet, multiplier le nombre de navires sur la même ligne, et pourquoi pas, à la voile, justifier ça et justifier la décarbonation du transport. Merci. Alors, il me semble déjà que ça avait été un petit peu le principe de Neoline, mais vous allez peut-être pouvoir apporter des précisions ? Je vais répondre de façon un peu macro, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux questions. C'est, est-ce que le fait de multiplier un mode de transport, enfin, les unités capables d'assumer un mode de transport le rendent plus fluides ? Et la réponse, c'est évidemment oui. Vous allez avoir plusieurs départs par jour pour la même destination, vous permettez de fluidifier considérablement le système logistique, et donc c'est bien meilleur. On a quelquefois l'habitude chez les armateurs de dire « one ship is no ship ». C'est-à-dire que quand vous n'en avez qu'un, vous ne faites pas grand-chose. Et bien, en plus de ça, il peut tomber en panne, il faut passer en calcèche de temps en temps. Donc oui, bien sûr, la réponse est positive. Après, il y a une deuxième question à prendre en compte, c'est que tout ce que vous allez transporter dans un navire fait partie d'une chaîne, et d'une chaîne logistique beaucoup plus longue que le petit leg que le navire va constituer, même si c'est la partie la plus importante du trajet. Comme on l'a dit tout à l'heure, la brosse à dents, et on peut prendre autant d'exemples qu'on voudra, le produit fini va connaître un nombre incalculable de modes de transport et de séquences. Et là où c'est très important pour l'industrie, elle, qui va sortir le produit fini en bout de chaîne, c'est tout le temps qui aura été nécessaire pour transporter tous les entrants. Et si vous additionnez, et c'est là où la compétition se fait, c'est-à-dire que votre mode de transport, votre choix de mode de transport, ne peut pas être de nature radicalement différente en termes de temps de transit que ce qui existe aujourd'hui. Parce que ça a un coût. L'immobilisation d'une marchandise à bord d'un navire, quelle qu'elle soit, c'est une immobilisation financière. On va rentrer dans les détails, mais il y a quelqu'un qui va financer le stock circulant. Et cette immobilisation financière, elle a un coût. Et c'était tout l'extraordinaire développement de la logistique au cours du 20ème siècle qui a été de réduire le temps de transit au maximum. Aujourd'hui, on voit, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on est arrivé à un pic qui est beaucoup trop important, qui n'est pas compatible avec un certain nombre de nos problèmes, notamment le Covid, mais pas uniquement celui-là. Vous avez entendu dire qu'il y a une forme de pensée de re-régionalisation dans la mondialisation, donc de rapprocher les consommateurs, les productions, etc. On sent bien qu'on est arrivé à un plateau et que cette accélération sans fin de la chaîne logistique est arrivée à un plateau. Donc ça aussi, ça va receler des opportunités pour des chaînes logistiques plus lentes. Puis sans revenir sur ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, la décarbonation va ralentir le shipping mondial. C'est une obligation. Avant qu'on fonctionne tous avec l'hydrogène à 20 nœuds, il va se passer beaucoup de temps. Merci Antoine. Charles ? Ce ralentissement et cette décarbonisation n'aura de sens que si on ne multiplie pas non plus l'usage des navires. Puisque si on décarbonise en ralentissant, mais qu'on a beaucoup plus de navires, le bilan ne sera pas positif. Donc il faut que ça soit affilié aussi à l'usage des voiles et à l'usage vert pour que ça ait du sens. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Quelqu'un a envie d'intervenir ? Pardon ? Je ne t'avais pas vu. Je suis désolé. On a parlé beaucoup de concurrence avec le routier. Là tout de suite, on vient de parler du temps. On a parlé de l'exemple de la brosse à dents qui ne sont pas des... Je veux dire, même s'il y a 19 pièces de brosse à dents à acheminer, on ne peut pas dire que ce soit des gros volumes. Il y a un deuxième secteur qui est en pleine transition aussi de décarbonation. CMA-CGM a fait l'acquisition d'ailleurs de quelques avions. C'est l'aérien. Et est-ce que là, il y a aussi une concurrence entre l'aérien et le short-sea ? Est-ce que quelqu'un est compétent là-dessus, sur l'aérien ? Oui ? Sans être compétent, je pense que ce n'est pas les mêmes chaînes logistiques, et ce n'est pas pour les mêmes exports, imports, que l'aérien peut avoir du sens. Mais je n'ai pas de connaissances particulières. Je suis d'accord, fondamentalement, il n'y a pas de comparaison. Le coût de transport est sans commune mesure. Donc par principe, il n'y a pas de comparaison. Il se trouve que nous, on est confrontés à ça en permanence avec Airbus, parce qu'ils ont justement ces deux modes de transport, soit l'aérien avec le Beluga, soit le navire. Et en fait, leur chaîne logistique aujourd'hui est bien organisée. Tout ce qui suit le modèle industriel, c'est-à-dire comment les pièces d'avion sortent des usines à l'heure prévue, etc., ça passe par la mer, parce que c'est dans le système. Et puis dès qu'il y a un petit grain de sable, parce qu'il y a une pièce qui a été endommagée, alors il a fallu la réparer, et donc du coup elle est en retard pour rejoindre le lieu de construction, ça passe par l'air. Mais c'est eux-mêmes, ils nous sont rendus compte, la différence de coût est sans commune mesure. Le programme Beluga, le super Beluga, c'est 8 ou 10 milliards d'euros. Merci beaucoup. Oui, je vous écoute. Descendez. Alors, vous vous présentez, et puis vous posez votre question. Bonjour, Timoteur Ré, je suis en quatrième année à l'école ici, en Polybalance. J'avais une question pour les deux armateurs présents par rapport au mode de transport fluvial. Est-ce que les armateurs maritimes n'ont pas intérêt à rentrer dans les terres avec des bateaux qu'ils géraient eux-mêmes, pour justement développer ce cabotage en allant chercher les marchandises plus tôt qu'avant les ports, et ensuite dispatcher en Europe ? Merci beaucoup. Charles ? Bon, Marfret fait du fluvial avec un petit port-trentenaire qui officie entre Rouen et Le Havre depuis une dizaine d'années, via la structure fluviale. Je n'ai pas toutes les compétences pour confirmer, mais il semble très dur quand même de rentrer dans ce mode de transport qui est un mode combiné entre rivière et mer, avec un navire dédié et la connexion à l'intermodal. À ce jour, ça trouve encore quelques difficultés face au bilan routier, encore une fois. Et pour faire 100 km par la Seine, version 100 km par la route, c'est très compliqué. Juste rajouter, c'est encore un peu anecdotique, en tout cas pour la France, ça n'a pas de réalité, c'est qu'au vrac sec, le mode fluvial, le combiné fluvial-mer est extraordinairement utilisé. C'est-à-dire que tout ce qui sort en grain des États-Unis, ça passe par le Mississippi, tout ce qui sort en grain d'Amérique, ça passe par un arriveur, etc. Et nous-mêmes, je dirais plus, on a mis en place, il y a maintenant une trentaine d'années, on a commencé en Indonésie, puis on l'a fait en Colombie, en Inde, maintenant on est en Guinée ou dans le Persique, où on a mis en place un système de logistique offshore, c'est-à-dire que ce sont des barges, c'est des grosses barges, c'est des barges qui font entre 15 et 20 000 tonnes, qui remontent les rivières le plus près possible des mines pour qu'ils sortent le vrac sec, et on redescend ces barges jusqu'en haute mer, donc on s'affranchit complètement des opérations portuaires onshore pour pouvoir charger les plus gros navires, les caves-sais ou les blocs, directement en mer, là où on n'a pas besoin de draguer, ou d'avoir des infrastructures portuaires extrêmement lourdes, on fait ça avec ce qu'on appelle des transshippers, donc c'est des très très gros navires qui ont des cadences de chargement de 60 à 70 000 tonnes à jour, et on fait ça en pleine mer. Donc ces logistiques-là, entre guillemets, fluo-maritimes, sont des choses qui sont très connues, et nous on fait ça depuis 30 ans, mais à Rotterdam ils font ça aussi depuis 100 ans, donc c'est relativement connu. Quelqu'un d'autre ? Oui, je vous écoute, bah oui, vas-y Louis. Donc Louis Moutard. Bonjour, Louis Moutard Martin, élève de l'NCM au PCC de la marine marchande. Donc on a beaucoup entendu parler de la voile comme alternative au fioul dans le transport maritime, notamment dans le cabotage. J'aimerais savoir, j'aimerais comprendre quelle est la crédibilité du gaz naturel liquéfié en tant que moyen de propulsion pour ce cas spécifique du cabotage. C'est un système de propulsion qui est en train de se développer à une très grande vitesse à l'échelle mondiale. Et au-delà de ça, quelles sont les propositions en termes de formation des marins pour armer ce type de navire ? Alors ta question, elle est sur la formation ou sur l'utilisation du gaz ? Les deux. Les deux. Ok. Est-ce que quelqu'un veut y répondre ? Parce qu'en fait, c'est un sujet qui est... Enfin, le gaz, pour... Quand tu prends par exemple le dragage, qui a utilisé le gaz, et qu'on peut dire que ce sont des caboteurs, c'est un système qui ne marche pas forcément de manière optimum. C'est un système qui marche beaucoup sur des trajets qui sont longs et où la machine va rester à un régime relativement identique pendant très longtemps. Les variations de régime et les variations... Enfin, ce n'est pas forcément quelque chose qui a été vraiment bien validé sur les cabotages. Alors je ne sais pas si économiquement, c'est quelque chose qui est un peu plus pertinent. Le gaz est un sujet qui est complexe. Il faut se souvenir que les premiers navires du fuel, enfin on va dire la généralisation, l'intérêt qu'on a porté au gaz, a commencé en contrepoint des réglementations sur les socs et les inox. C'est-à-dire que ce n'est pas le CO2 qui a drivé au départ le développement du gaz en dehors des métalliers, qui eux-mêmes étaient évidemment les clients naturels de rouler le gaz au lieu de faire du boil-off. Donc c'est ça qui a commencé l'intérêt sur le gaz. Et puis après, c'est porté à la question du CO2. On s'est rendu compte qu'avec une propulsion gaz, on est grosso modo, on économise une vingtaine de pourcents, c'est entre 15 et 20, de CO2 émis par le navire. Sauf que là, on est en train de réfléchir du tank à la roue et pas du puits au réservoir. Et que ce qui en regarde ce qui se passe malheureusement entre la production de gaz et jusqu'à la vente du carburant à l'armateur, il y a énormément d'envol de méthane. Je ne veux pas soucier le fait qu'il y a aussi un peu d'envol de méthane au moment de la combustion, mais on est en train de le réduire au maximum. En tout cas, les motoristes travaillent beaucoup sur cette question, sur ce qu'on appelle le méthane slip. Et que comme vous le savez, le méthane a une caractéristique sur le réchauffement climatique qui est bien pire que le CO2. Donc il y a beaucoup de gens, dont nous faisons partie, qui en faisant le calcul, se rendent compte qu'il n'y a pas vraiment d'impact positif du méthane, de la propulsion de gaz, sur le réchauffement climatique. En revanche, il y en a une énorme sur les polluants atmosphériques classiques, Nox et Sox. C'est pour ça que pour les navires, par exemple, qui sont haqués au milieu des villes et qui tournent ralentis, c'est une solution extraordinairement bonne pour la qualité de l'air. Donc ma réponse est un peu comme ça. C'est-à-dire comment est-ce que je vois le futur du gaz dans les années à venir ? Il y a déjà aujourd'hui des gens qui ont fait le choix du gaz et qui l'assument et qui disent que c'est que d'une transition. C'est-à-dire que c'est une transition de quelques dizaines d'années, deux peut-être, parce que ce ne sont pas des choses qui le referont dans les dix ans à venir, même c'est ma CGM le dit. Donc oui, il y a une période en ce moment sur le gaz qui se développe, mais ça ne durera sans doute pas. Et j'en ai pour preuve que les ONG manifestement ont pris peur parce qu'elles ont beaucoup tiré à la Coupe 26. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a des discussions au 70e MEPC de l'OMI en ce moment, où il y a énormément de voix qui s'élèvent contre l'utilisation du gaz, mais pas parce qu'ils n'en veulent pas, c'est parce qu'ils ont peur que ça s'installe sur le long terme. Ceci étant, en phase transitoire, au vu des facilités logistiques pour les supplies du gaz sur le cabotage, effectivement, ça s'y prête plutôt plus facilement que le long cours, qui nécessite des citernes énormes et une chaîne logistique avec des portes bien détaillées, et par la taille des citernes, de la perte de chargement. Alors qu'au cabotage, on peut avoir des supplies réguliers à petite quantité. Oui, donc pour conclure, en fait, un carburant plus de transition plutôt que d'avenir. Je crois que oui. Monsieur ? Oui. C'est l'Association pour la promotion du port de Grandville. Je voulais souligner, on parlait tout à l'heure de fortement de l'entrepreneuriat, souligner que, en ce qui concerne la desserte de Jersey, au départ de Grandville et de Saint-Malo, il y a trois artisans qui font ça, c'est du gros bateau, le gros bateau porte 100 tonnes. Et il y a deux artisans, Gerviers sur les trois, et ces deux artisans, ces deux capitaines armataires, ne se demandent pas de faire du transport, ils pratiquent le négociation aussi. C'est-à-dire qu'ils arrivent de temps en temps d'acheter des cartes de gaison et de le revendre, le frein, bien sûr. Merci. Est-ce qu'un de vous veut répondre ? C'est ça. Alors, Caroline, je vois que Nantes lève la main, mais je ne sais pas comment on fait. Une question de Nantes. Bonjour madame, on vous écoute. Bonjour Nantes, ici Nantes, merci pour l'avoir un professeur de l'exil. Il y a un étudiant qui voudrait vous poser une question. Oui. Bonjour, vous vous présentez ? Je me nomme Mata Martin, master de dénité maritime. Oui, enchanté. Ma question, c'est de savoir si le cabotage prend en compte des navires sur tout l'homme, des nouveaux cartes, et quel serait l'impact sur l'emploi des marines ? Alors, ça a coupé un petit peu. Est-ce que vous pourriez reformuler, s'il vous plaît ? Je n'ai pas compris. Oui, c'est peut-être mieux, oui, réessayez. Je disais, le cabotage prend en compte des navires, que nous sommes, des nouveaux cartes, et qu'est-ce qu'il y a un impact sur l'emploi des marines ? Ah, vous parlez des navires autonomes ? C'est ça ? Oui, alors on va laisser Frédéric nous en parler. Alors, ça tombe bien, parce que sur les navires autonomes, il y a eu un texte très récent qui les a intégrés au Code des transports, qui a intégré plus précisément les navires autonomes et les drones maritimes. Donc, sur les navires autonomes, à ce stade, on n'est qu'à un stade d'expérimentation, sur autorisation administrative, pour une période donnée. Sur les drones maritimes, c'est totalement en force aujourd'hui. Et donc, alors ça, c'est plus une question de formation. Mais nous, au cabinet, on se disait qu'effectivement, peut-être que le marin classique allait devoir se réinventer, et peut-être que le marin allait devenir plus ingénieur ou proclamateur que marin. Cela étant, pour des raisons de sécurité internationale et de convention internationale, actuellement, il faut nécessairement des marins à bord. Donc, ça nécessite aussi un nouveau cadre international, à mon sens. Non, en tout cas, c'est une super question. C'est une super question, parce que quand j'en parlais tout à l'évolution du contexte et du environnement, l'autonomisation des navires, qui, de toute façon, aura lieu, va peut-être donner de la compétitivité au cabotage. Donc, si j'ai un navire automatique, vous avez peut-être suivi qu'il y a le garable à plan qui a été livré cette semaine, après beaucoup, beaucoup de déboires, ils ont mis beaucoup de temps à... Et encore, le système n'est pas complètement testé, si j'ai bien compris, mais c'est un bateau qui est destiné à faire l'aller-attour entre une mine dans un fjord norvégien et son usine de traitement, qui est dans le fjord d'à côté. Donc, ce navire montre que, donc, on va rentrer dans l'air du cabotage de manière autonome. Après, la vraie question, c'est, est-ce qu'il n'y aura personne à bord du bateau ? Ça, je crois, nous, on a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Je pense que c'est une grave erreur de penser que les bateaux seront unmanned. Je ne sais pas comment on pourrait dire en français, surtout, buter sur cette traduction. Ils peuvent être autonomes, c'est-à-dire que la navigation est automatiquement programmée. Alors, en revanche, il y a toujours du monde à bord. Et ne serait-ce que pour pouvoir entretenir le bateau, c'est-à-dire que quand on regarde la logique d'entretien d'un navire, se passer du temps que le navire passe pour aller d'un point A à un point B et pour ne pas l'entretenir, c'est une hérésie complète. C'est-à-dire qu'on entretient le navire, quand il arrive au port, alors que le bateau, il est fait pour naviguer. C'est là où il génère un revenu pour son armateur. Donc, penser qu'un jour, on n'aura personne à bord des bateaux, c'est complètement stupide. Ça ne peut fonctionner dans le cas de l'Ira-Biakland que parce qu'en fait, ce bateau-là, il a des temps d'attente entre chaque cargaison qui sont très importants. Ce n'est pas un bateau qui fait de la rotation en permanence. C'est-à-dire, je crois qu'il faut attendre plus d'une semaine à qui est que la mine n'est sortie suffisamment de minerais pour pouvoir le remplir. Et donc, ils partent à l'usine de traitement. Donc ça, ça marche. Mais ce sera un cas extrêmement épilonesque dans le transport international. Donc, merci. C'est une très bonne question. Eh bien, merci beaucoup. C'est peut-être une transition vers une future conférence. En tout cas, merci et... Ah, oui. C'est une question qui rejoint la marque du représentant de Grand Ville. Et pour la réponse, je pense que M. Le Person peut être en tête pour la donnée. L'application de la taxe de donnage au niveau européen, un petit ami et un supplémentaire en France, où le 20% du chiffre d'affaires de l'armateur hors trafic maritime est enveloppé dans la taxe de donnage. Donc, ce qui a démarché certaines faillites chez Sabine, notamment. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça ? Je n'ai pas très bien compris la question parce que dans la taxe de donnage, il n'y a pas de taxe de donnage européenne. L'Europe dit juste à tous les pays qu'ils peuvent offrir à l'armateur d'effacer l'intégralité de l'impôt sur le recycule des sociétés générées par l'activité maritime. Et donc, après, chaque pays décide de le faire à sa propre source. En France, la limitation que je connaisse, c'est que l'armateur, pour être éligible à la taxe de donnage, doit, comment dirais-je, démontrer que 75% de la société qui opte au système français va démontrer que 75% de son activité provient directement à l'exploitation des navires. Mais ça ne peut pas dire que les 25% restants sont de facto efficaces. Eux, ils sont à l'IS. Donc, en France, on ne peut pas, sauf si quelque chose m'a échappé, parce que nous, on ne pratiquerait pas autrement que ce que l'année dernière dont je vous ai décrit. Toutes les activités, chez nous, sont à la taxe de donnage. Les activités annexes, on dit ancillaries, sont à l'IS, au régime normal. Oui, il y a une exception, et le régime français, comme d'autres régimes européens, intègrent la manutention portuaire pour les armateurs qui sont intégrés dans leur manutention portuaire, ce qui nous pose des problèmes de, forcément, de déportabilité. Oui, Nils ? Je veux bien poser une question aussi ? Oui, vas-y. Merci. Tout à l'heure, on a parlé rapidement de GNL, et je voulais vous poser des questions aussi sur les autres types de carburants. J'ai introduit un petit peu le sujet pour ceux qui sont moins familier avec. On sait que ça va être compliqué d'utiliser l'hydrogène sans des milliards de fortonnage et en faisant une grosse capacité de stockage pour des trajets longs. Et donc, l'hydrogène, à défaut de pouvoir le stocker pur, on va le synthétiser avec d'autres molécules pour faire soit de l'ammoniaque de synthèse, soit du méthane de synthèse, soit du méthane de synthèse, et puis sinon, il y a une quatrième solution qui est encore le biométhane. Et donc, c'est le grand casse-tête en ce moment. C'est la série qui part sur le GNL et maintenant on parle de biométhane et de l'iméthane. MERSC parle du méthanol. Vous, quelle est votre vision dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ? Charles ? Alors, nous, en différence des grandes structures comme CMA et MERSC, on n'est jamais en avance de phase sur ces grands projets qui nécessitent quand même beaucoup de RD et aussi de l'engagement fort. Notre flotte étant de 7 navires, on est moins en avance sur ces projets-là. Par contre, on travaille les structures véliques et c'est ce contrat, ce sera un contrat le plus tacle. En ce qui nous concerne, alors, on pense que sur les gros navires, justement, c'est là où il n'y aura pas de problème. Sur ceux d'aujourd'hui, évidemment, ça ne rentre pas. On ne peut pas faire rentrer un 0,1 à l'hydrogène ou un ammoniaque, parce qu'en réalité, l'hydrogène, à mon avis, ne sera jamais stocké en large, en grande quantité, sur un gros navire sous forme d'hydrogène. Ce sera soit, comme vous l'avez cité, de l'ammoniaque ou des, ce qu'on appelle les LOHC, donc Liquid Organic Hydrogen Carriers, qui sont une forme d'hydrogénation d'une huile. Donc, ça permet de stocker plus d'hydrogène que sous sa forme native. Donc, de toute façon, sur ces bateaux-là, on peut imaginer demain que ces navires qui font déjà 300 mètres de long auront une tranche de 50 mètres au milieu dans laquelle il y aura un énorme réservoir d'hydrogène. Pourquoi pas ? Techniquement, en tout cas, ce n'est pas du tout impossible. En revanche, on ne sait pas avec les flottes actuelles qu'on pourra faire ça. Après, il faut aussi, dans la question que vous avez posée, il y a un sous-jacent qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se battre, et on a été assez à l'initiative de ça, parce qu'on a d'ailleurs à le bol d'entendre des gens discuter de sujets qui, dans les définitions, n'étaient pas bonnes. C'est toute la question de savoir si on va vers la neutralité carbone ou si on va vers le zéro carbone, parce que ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la neutralité carbone, vous avez retiré de l'atmosphère du carbone, que vous avez pompé d'une manière ou d'une autre, et vous allez ensuite en faire un carbone synthèse carboné, et ensuite, vous allez le rebrûler, donc vous allez le remettre dans l'atmosphère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques qui nous expliquent que l'accord de Paris, on n'y arrivera à moyen terme que si on retire du carbone de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même plus aujourd'hui d'arrêter d'en émettre, il faut aussi qu'on en retire. Donc, vous voyez bien que la neutralité carbone va avoir beaucoup de discussions sur ce sujet-là dans quelques mois, puisque aujourd'hui, l'OMI part sur des objectifs de neutralité carbone, il n'est pas impossible que demain, on nous dise que la neutralité carbone, ça ne suffira pas. Et que donc, il faudra trouver des carburants complètement décarbone. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, ce qui est intéressant, si on veut reboucler avec la question sur le cabotage, c'est que les quantités d'hydrogène nécessaires pour faire du cabotage sont évidemment beaucoup moins importantes que celles pour faire des grandes distances. Peut-être que là aussi, on pourrait trouver un facteur de compétitivité pour le cabotage, parce que les petits navires pourront plus facilement transporter de l'hydrogène que les gros navires qui ont besoin d'énormément de puissance, donc ce sera compliqué. Aujourd'hui, on est en train de faire une expérimentation avec un de nos clients hors-tête. Et quand on l'explique, ça paraît totalement brillantissime, c'est d'une évidence absolue, on travaille sur un champ éolien. Sur un champ éolien, vous avez des turbines partout, il suffit que vous mettiez un électrolyseur au pied d'une turbine, vous fabriquez de l'hydrogène, et puis tous les soirs, le bateau vient pomper sa petite quantité d'hydrogène, celle dont il aura besoin le lendemain. Et vous avez un bateau complètement décarboné. Oui, et un champ éolien, c'est un mode de cabotage. Alors, on t'écoute, Eric. Oui, c'est exactement le complément que je voulais faire, parce que nous, en tant que marins, on imagine l'hydrogène comme un vecteur, mais après, il faut encore se poser la question, comment sera-t-il produit ? Or, l'absurdité de l'énergie allemande aujourd'hui, c'est de prétendre qu'on sera sauvé par l'hydrogène, sans se poser la question, comment va-t-on produire l'hydrogène ? Et si on produit l'hydrogène autrement qu'avec une énergie renouvelable, on n'a pas gagné. Merci beaucoup. Oui ? Je complète le complément. Il y a deux choses très intéressantes. Aujourd'hui, tous les grands développeurs de champs éoliens offshore ont bien en tête la production, à partir d'éoliennes flottantes au milieu des océans, la production d'énormes quantités d'hydrogène produites sur place, parce que quand vous donnez un champ éolien trop éloigné des côtes, que l'exportation de l'électricité ne pourra pas se faire par câble, que la déperdition est trop importante. Du coup, l'hydrogène sera une manière de stocker l'électricité produite sur de larges champs au milieu de l'année. Et on a aussi des contacts avec un certain nombre de clients qu'on a dans le Golfe de Persique, où on opère déjà aujourd'hui. Et je vous garantis qu'il y a des pays comme l'Arabie Séodite ou comme les Émirats-Omnis qui pensent à l'après-pétrole en se disant qu'on a énormément de soleil et on a énormément de place, avec des panneaux solaires. On va faire de l'énergie. Quelqu'un d'autre veut réagir ? Ah oui, Julien ? Laurent. Oui, donc, une petite question. Tout à l'heure, j'en pensais du Jean-Croix à éloquer un volet politique. Avec le cabotage qui n'était pas considéré dans la politique nationale, peut-on espérer un jour avoir un acte européen, par exemple, pour le cabotage, qui tiendrait, quand on va en parcours, des distances supérieures par la tendance qui devait être un autre ordre d'interchargement. C'est par voie maritime, par voie de cabotage. Question compliquée, visiblement. Reposez la question, comme ça, on essaie de me laisser le temps. Donc, on essaie de me problématique plus européenne que française. Eric, tu auras peut-être une réponse ? Carine, non plus. Merci Eric. Je n'ai pas de réponse, mais en fait... Écoutez, visiblement, on n'a pas de réponse. Non, ceci dit, on serait étonné que Bruxelles, actuellement, aille dans ce sens-là, alors qu'ils vont en général dans un sens très, très libéral. Donc, ça serait très étonnant qu'ils mettent une contrainte aussi forte sur le commerce européen et sur le mode, puisque c'est quand même la logistique européenne qui fait partie du commerce. Ça serait surprenant. Julien. Non. Très rapidement, pour revenir sur la question précédente de la transition énergétique et des futurs modes de propulsion des navires, on m'a demandé de venir aujourd'hui pour présenter... Enfin, Jean-Vincent m'a demandé de représenter une place portuaire et plus largement pour la région de Bretagne qui donc a quatre ports dans son périmètre. C'est une question prégnante. C'est-à-dire que je pense que... On a parlé des modes de production. C'est une question d'importance stratégique pour une région comme la Bretagne, comme une région comme l'Ossitanie, de savoir quel type de combustible vont être utilisés dans les années à venir puisqu'en fait, il va bien falloir effectivement avoir des sites de production et si on veut développer du cabotage et effectivement avec des faibles capacités d'emport, des centrales d'approvisionnement et c'est vrai qu'aujourd'hui, les régions qui sont en charge des ports ont exactement les mêmes questions vis-à-vis effectivement des futurs modes pour les motoristes parce qu'en fait, avant d'investir, il faut savoir qu'ils sont en règle au monde. Merci Julien. Alors, avant de laisser la parole à Frédéric, j'aimerais une nouvelle fois remercier tous les intervenants qui sont venus, notamment les armements également qui sont présents, Marfrette, Louis-Dreyfus Armateur. N'hésitez surtout pas à les contacter, ce sont des gens qui sont ouverts. Il y a MSC également, mais je n'avais pas oublié, je n'avais pas oublié. Voilà. Et sachez que Jeune Marine existe aujourd'hui pour vous, grâce à vous, mais aussi grâce à eux. Donc, toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui sont des piliers de la revue et du maritime et je ne serais que vous conseiller de vous appuyer sur leur récit et d'écrire votre propre histoire. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Frédéric afin de terminer ces échanges. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Très bien. Oui. Je vais mettre le métro. Je pose. Oui. Bonsoir. Bien tout. Bonsoir. Je vais dire à toutes et à tous. Enfin, on a encore une petite marge de progrès. je crois qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme. Enfin, pas la journée de la femme, mais de l'égalité professionnelle. Il y a quelques jours, on a un petit peu de progrès à faire au vu de l'assistant. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine conférence sur la marine, d'autant qu'il y a un appel sur une thèse ou un mémoire en train d'être développé là-dessus. Donc, Bernard Bord, un très très grand merci bien sûr de m'avoir convié à dire quelques mots de conclusion à la suite de ce colloque sur le cabotage. D'abord, je voudrais saluer aussi les sites de Nantes et Saint-Malo. J'ai vu, ils ne sont peut-être plus en ligne et Marseille. Enfin, saluer les sites. Il y avait les trois sites. Il y avait les trois sites puisque, évidemment, le président du conseil d'administration de l'école nationale spérale-partime que je suis ne peut pas ne pas saluer l'ensemble des sites et l'ensemble des personnels et des élèves qui se sont mobilisés pour cette conférence. Un petit clin d'œil, un petit clin d'œil amical à Jeune Marine. Merci, Émeric, parce que je trouve que Jeune Marine est une revue, alors je fais un petit clin d'œil bien sûr aussi à mes copains, Jacques, Jean-Vincent et tous ceux qui sont dans la salle, c'est une revue qui a vraiment beaucoup, beaucoup progressé ces dernières années et elle est très utile. Elle est très utile parce qu'elle matérialise l'esprit de corps que nous devons avoir entre nous, officiers de la marine marchande. C'est une bêtise que nous avons faite dans ma génération, et ceux qui sont avec les cheveux blancs ici autour ne me contrediront pas. On a oublié que, bon, voilà, on était officier, on partait naviguer et puis ça s'arrêtait là. Et on a oublié qu'on avait un corps, un esprit de corps à entretenir, à développer et je parle surtout évidemment pour les plus jeunes, je peux vous assurer qu'il ne faut pas que vous oubliez ça vous, que c'est un réseau important, on en voit partout dans l'industrie, partout, c'est un réseau important et c'est un réseau qui permet à notre pays d'être maritime, vous savez que le cluster maritime français que je préside est à la manœuvre sur ce point-là et donc vraiment n'oubliez pas ça, c'est important pour vous personnellement mais c'est aussi important pour notre pays. Alors, ce clin d'œil étant fait, d'abord bravo d'avoir choisi ce thème du cabotage parce que c'est un peu le serpent de mer. Cabotage, on n'en parle, on n'en parle plus, on n'en parle plus, on n'en parle plus, donc là c'est bien, on en reparle et j'espère même qu'on va continuer à en reparler et je suis certain que l'exercice d'aujourd'hui y contribuera grandement. Alors, je vais essayer de conclure, bien sûr, avec ce que j'ai entendu, avec quelques réflexions accidentes cette journée, cette soirée. Je vais conclure en cinq points. Je dirais d'abord un point environnemental, ensuite un point culturel ou historique, un point économique, bien sûr, un point européen et puis un point technologique. Alors, pourquoi j'aborde dans cet ordre-là ? Je crois, et ça a été dit très réel lors de la dernière table ronde, fondément, tout le monde conviendra que le cabotage est un mode de transport environnementalement propre, en tout cas parmi les plus propres que nous puissions connaître. Et donc, dans ce monde actuel que nous vivons avec les enjeux climatiques, avec les enjeux climatiques, nous vivons, c'est maintenant une pression absolument phénoménale que nous devons relever par les décarbonations, on en parlera, mais le cabotage peut répondre à ce vrai besoin de sobriété énergétique et de réduction des gaz à effet de serre. C'est aussi un outil d'aménagement du territoire. On oublie souvent, et on en a parlé tout à l'heure du fluvial, la liaison avec le fluvial est extrêmement importante. Je ne rentrerai pas dans ce débat de savoir si ça doit être le même opérateur, pas le même opérateur, mais il faut une liaison avec le fluvial. Et j'étais encore hier avec le directeur général de Voix Navigale de France qui lui aussi veut développer le fluvial dans ce même esprit et développer le fluvial pour l'environnement mais développer aussi le fluvial pour l'aménagement du territoire. Il y a les villes, même les plus petites, qui sont pour beaucoup construites auprès d'un fleuve, auprès d'une rivière. Et donc, on a ce réseau qui doit irriguer notre pays, mais aussi le roi, les pays européens. Et en cela, c'est évidemment un outil tout à fait important l'aménagement et l'écarbonation. Et c'est pour ça que je placerai le cabotage dans ce point environnemental. Alors, un point culturel ou historique. Vous allez me permettre de vous raconter une anecdote personnelle. C'était au début des années 80. J'étais un officier, lieutenant, full breveté, capitaine du 1er club de la navigation maritime. J'étais lieutenant sur un petit caboteur de 60 mètres. Je ne vous dirai pas la compagnie. Le second capitaine, il était full breveté. C'est un NM. Le second capitaine sur un caboteur de 60 mètres. Et le commandant, à l'époque, c'était un capitaine dans le cours. Full breveté. Donc, ça symbolise, pour ceux qui connaissent un peu, la Rolls-Royce, je veux dire, on avait un caboteur de 60 mètres. J'ai quelques souvenirs de mauvais temps en Manche-Mère du Nord où je n'étais pas plus fier que ça. N'est-ce pas ? Et donc, simplement pour dire que chez nous, dans la marine marchande, il faut le reconnaître, il n'y avait de salut que sur les grands navires, que sur les grands bagbots, que sur les grands porte-conteneurs. Et tout le monde dénigre le cabotage. Et donc, c'est quelque chose qui culturellement n'a pas pris chez nous. Alors que, et après, j'ai vécu ça toujours à titre personnel, je regarde les pilotes dans la salle, quand on pilotait, notamment, pour moi, c'était sur le port de Rouen, vers le port de Rouen, combien de familles armatoriales hollandaises, belges, étaient là et ils vivaient sur leur bateau. Ils avaient acheté un bateau, deux bateaux, c'était le fils qui commandait le deuxième bateau, etc. Et donc, il y avait cette culture historique. Et je pense que c'est peut-être quelque chose... Bon, voilà, vous en avez parlé très bien, monsieur. C'est ça, il y a vraiment, on est un peu comme le marinier, un peu comme l'homme du Picardier, et pour les plus anciens d'entre nous. Et donc, je crois que là encore, c'est quelque chose qu'il faut changer, mais c'est à vous, les plus jeunes, je suis désolé, nous, maintenant, c'est un peu difficile pour nous, mais pourquoi pas entreprendre une carrière d'entrepreneur en achetant un bateau et puis en essayant de faire ce cabotage. Alors, ça nous démarre immédiatement, bien sûr, aux questions économiques. Question économique, ben voilà, ça a été expliqué, comment on fait un équilibre économique avec ce mode de transport ? C'est très compliqué et ça passe forcément par une volonté politique. Donc, celle-là, il va falloir la susciter. Après tout, il y a des élections présidentielles qui arrivent, rien n'empêche de mettre sur la table cette envie. une volonté citoyenne aussi, parce qu'effectivement, cette pression environnementale, ces pressions économiques, cette envie de retrouver peut-être un monde un peu plus vivable dans cette frénésie libérale, c'est aussi une volonté citoyenne et c'est aussi aux citoyens et aux élus de dire, ben voilà, moi j'ai un petit port et pourquoi on n'y fait pas un peu plus de capotage ? Une volonté entrepreneuriale, évidemment, et ça, ça a été très bien dit, il faut que dans nos cursus, l'idée d'être un entrepreneur soit plus instillée, soit plus aidée, bien sûr, des formations ici, et merci Caroline de l'avoir si bien montré, mais aussi avec des partenariats parce que vous traversez le bassin, vous n'êtes pas obligés d'y aller à la nage, vous traversez le bassin, voilà, il y a Sciences Po, il y a l'ISEL, il y a l'IPER, il y a l'EMN, enfin voilà, on est, et puis ça, c'est vrai partout, donc ces connexions et même, je dirais aussi, des connexions avec les autres secteurs et avec les autres pays et je sais que le NSM évidemment, a récemment recoté enfin, a promu une chargée des partenariats internationaux, c'est aussi dans cette volonté. Pourquoi il ne veut pas bouger celui-là ? On va essayer, voilà. Et puis, il vaut aussi en suivant l'exemple d'anciens ou de moins anciens, enfin, très récemment, Nils, très récemment, Simon Bernard, Latitude Blanche avec Sophie Guelvagnon, Victorien Hérisseur, avec Energy Observeur, enfin, j'en oublie et j'en sais beaucoup, mais on voit qu'il y a une envie d'entreprendre et donc, il faut aller leur parler et ils sont en plus assez sympas généralement, enfin, sauf, non, je plaisante, mais ils sont assez sympas généralement et donc, c'est le moment d'aller leur parler et puis un grand ancien qui aurait dû être là aujourd'hui qui malheureusement est retenu pour des raisons d'agenda, j'aurais même l'a le sauvé, il était sur ses banques, enfin, pas tout à fait ceux-là, mais ceux qui sont là-haut, dans les années 80-82, il a créé Ponant, pardon, c'est quand même pas une petite entreprise. Donc, voilà, cette volonté entreprenariale qui nous amène sur le point européen, sur le point européen parce que, et ça a été dit par beaucoup d'entre vous et par Frédéric Hortel, le dumping social, le dumping social. Alors, je ne vais pas faire de grandes annonces ici, simplement pour vous dire que lors de la présidence française de l'Union européenne qui va commencer au 1er janvier, le président Macron a demandé à la ministre de la Mer et à Anne-Yves Girardin d'organiser le 9 et le 10 février à La Rochelle un grand colloque européen pour parler du dumping social maritime européen et essayer de poser les bases d'une meilleure harmonisation sociale en Europe, ce qui est un chantier de très longue haleine mais si on ne démarre pas, on est sûr de ne pas arriver au bout. Et donc, je confirme ce qui a été dit tout à l'heure, une volonté politique qui est en train de se mettre en place sur ce sujet. La question européenne, c'est aussi, encore une fois, et je reviens sur l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, aujourd'hui, enfin, dans les mois qui viennent, c'est la révision de ce qu'on appelle le RTET, le réseau trans-européen de transport, qui est censé avoir des corridors centraux et des corridors secondaires. Et c'est ce qui permet à l'Europe de financer des projets d'infrastructures selon qu'on est dans le corridor, pendant le corridor, à côté du corridor, etc. Donc, le cabotage doit bien évidemment être intégré là-dedans pour que des ports, des grands ports qui sont dans les réseaux centraux en bénéficient, mais que des ports secondaires, le terme n'est évidemment pas bon, mais c'est comme ça qu'ils sont dénommés européens, puissent bénéficier de ces subventions et de cette attention. Quand on regarde une carte de l'Europe et qu'on regarde le réseau RTET, malheureusement, je n'en ai pas amené, c'est frappant. Enfin, je veux dire, la France semble être, ressembler à un désert. Le nord-est, ça va à peu près, vers le sud-est, mais alors, toute la partie ouest, il faut quasiment prendre un cheval et une charrette pour pouvoir se déplacer. Donc, c'est aussi un moment de dire à nos politiques, dans le RTET, il faut bouger, il faut que la France soit inclue, et je sais que les élus bretons, alors là, je parle devant celui qui a représenté la région Bretagne, je sais que les élus bretons ne sont pas en retard sur le lobbying nécessaire à cet effet. Voilà. Question technologique, enfin, ça a été abordé, bien évidemment, à plusieurs reprises. Bon, la question technologique, c'est évidemment la réponse aux enjeux climatiques en termes de propulsion. Alors, je ne vais pas vous dire ici qu'elle sera la molécule demain, parce que d'abord, il n'y en aura pas une. C'est-à-dire qu'il y a quelques cent ans, on est passé de la voile à la vapeur, avec du charbon, c'était relativement simple. Demain, on ne passera pas du pétrole à autre chose. On passera du pétrole à plein d'autres choses. Selon les usines, selon les tailles, selon les lieux de géographie, selon les capacités de production, stockage, distribution, utilisation, ça sera différent. C'est ce qu'on appelle l'hybridation des navires, et donc, elle sera extrêmement complexe, ce qui nécessitera une formation extrêmement pointue des opérateurs, et puis également, évidemment, une utilisation du numérique extrêmement poussée, parce que le cerveau, le mieux formé, n'arrivera pas à tout intégrer. Et d'ailleurs, tu posais la question, sur le port, qu'est-ce qui choisit le port ? Eh bien, j'ai une réponse, non pas sur ce qui choisit, mais une méthode. Ici, au Clos Maritime Français, on est en train de développer un programme navire et port, zéro émission, et donc, on appelle les ports, et le port de Sète nous a rejoint, le port de Marseille, on appelle les ports à nous rejoindre, pour être au contact des scientifiques, des armateurs, des techniciens, des constructeurs, des avocats, des assurances et des banquiers, pour voir quels sont les chemins de solution, et ils sont extrêmement variés, il y en a qui sont des impasses, donc il ne faut pas aller de temps, puis il y en a qui sont les chemins d'alire. Sans oublier, la propulsion vélique, que je n'ai pas citée, parce que la propulsion vélique, évidemment, elle aura sa place, soit en composite, en hybridation, soit aussi, et ça a été dit tout à l'heure par l'un d'entre nous, le transport à la voile, quasi classique, sauf que les bâtons sont un peu plus modernes, mais voilà, il y a évidemment une place pour tout le monde, à condition, là aussi, d'avoir de l'optimisation de la route, et ça, évidemment, avec les données de masse, c'est relativement faisable, et puis, et puis, le dernier point technologique que je voudrais souligner devant vous, et je le souligne juste d'un mot, c'est les navires autonomes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des navires autonomes, parce que nous tous, ici, ou pour la plupart, anciens navigants, ou futurs navigants, ou navigants, ce n'est pas un truc qui nous fait rêver. Mais, personnellement, je ne parierai pas sur un long terme qu'il n'y ait pas une bonne quantité de navires autonomes qui font un certain service, pas tous les services, mais un certain service. Et ça a été dit, d'ailleurs, par Antoine, notamment, sur des trajets réguliers, courts, et avec des escales longues. Mais, évidemment, ce n'est pas tout le monde. Voilà. Enfin, pour terminer, et peut-être juste un point politique, enfin, politique, moi, je suis, le jour, je le disais, d'ailleurs, au conseil d'administration de l'ENSM, et je ne vais pas révéler les secrets du conseil d'administration, puisqu'ils restent au sein du conseil d'administration, mais simplement une phrase. Moi, je suis un président du conseil d'administration de l'ENSM, heureux. Alors, quand, une fois que j'ai dit ça, il me dit, il m'est un peu ravi, c'est le ravi de la crèche. Pas tout à fait, non. Pas tout à fait, parce que, pendant des années, les plus anciens d'entre nous dans la salle s'en souviennent, pendant des années, objectif zéro, on réduit la flotte, il n'y avait que des mauvaises nouvelles. Les chantiers de construction se fermaient, il n'y avait que des mauvaises nouvelles. Depuis quelques temps, maintenant, quelques années, par exemple, on dit qu'on va doubler le nombre de flottes en sortie de l'ENSM. Ça sera compliqué, il y a plein de choses à ajuster. Mais enfin, l'ambition politique, elle est là. On n'a jamais autant parlé de la mer et de la marité que depuis, quelques années. Et particulièrement, pardon de le dire, il faut le dire, pendant ce quinquennat, on a quand même la ministre de la Terre, on a l'objectif France 2020, c'est explorer les océans. On n'a jamais autant parlé de la maritime. Donc, ça se continuera, ce n'est pas une question. Mais je pense que vraiment, nous sommes là dans une période de balance. et je crois que nous, les marins, les marins, les mairiens, les maritimistes, on peut vraiment s'en féliciter et s'en réjouir. Et surtout, pour les plus jeunes, parce que c'est vous qui allez avoir à tracer le sillage sur cette question. Et donc, je voudrais vraiment conclure d'une phrase. Écoutez, le cabotage maritime, le fluvio maritime, pourquoi pas ? Je pense qu'il a un bel avenir. En tout cas, je pense que tous ceux que l'on a dit, ils le disent. Mais il n'y a qu'une seule condition à ce qu'il ait un bel avenir, c'est qu'on le veuille. C'est qu'on le veuille tous ensemble, c'est qu'on le veuille parce qu'on est entrepreneur, c'est qu'on le veuille parce qu'on est citoyen et c'est qu'on le veuille parce qu'on prend des décisions et on appuie politiquement. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements ...